Radio 1 jusqu'à 20h, c'est le son des times. David Cameron qui l'a emporté avec la majorité absolue, 331 sièges. Et c'est la grosse déception pour le Labour avec 232 sièges. Mais finalement, au-delà de ces résultats, le grand perdant, c'est d'abord les sondages, tous annoncés un coup d'à-coude entre les conservateurs et les travaillistes, qui n'a pas eu lieu. Pourquoi un tel ratage ? Tout à fait. Alors c'est une situation qu'avait connue le Royaume-Uni déjà en 1992. On avait exactement le même type de situation, c'est-à-dire que les sondages jusqu'au dernier moment n'avaient pas donné, j'allais dire, le résultat. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des photos de l'opinion à un moment T et que pendant toute la campagne, on avait 25% des électeurs qui n'avaient pas encore fait leur choix. Donc il faut savoir que les sondages ont été faits avec 25%, un quart de l'électorat qui ne savaient pas s'il allait voter et ce qu'il allait voter. Donc cela peut en partie expliquer le problème qu'ont connu les sondages. La deuxième raison tient au fait aussi, et c'était la même chose en 1992, que certains électeurs n'ont pas voulu dire qu'ils avaient voté conservateur. Donc une espèce de spirale du silence qui fait que certains n'osaient pas dire qu'ils allaient voter pour le parti de David Cameron. Alors ça c'est pour les raisons, j'allais dire, liées aux électeurs, mais il y a aussi des raisons liées à la méthodologie des sondages. Et l'une d'entre elles est que les instituts interrogent de plus en plus souvent au téléphone ou à Internet. Donc on n'a plus l'interrogation traditionnelle en face à face, et cela, je pense, change la donne. Dans la mesure où l'échantillonnage, par exemple, pour les sondages par téléphone, est de 1 000, pour les sondages par Internet de 2 000, mais finalement on peut dire qu'on a des sondages plus réduits en termes de population, même s'il y a des redressements, comparés aux sondages traditionnels faits au niveau des résidents du Royaume-Uni, et non pas de ceux qui possèdent un téléphone ou un abonnement Internet. Alors je pense que cela peut expliquer en partie les décalages. Et la dernière raison est les redressements que font les sondeurs par rapport aux chiffres. Ils sont faits en fonction de données électorales connues, mais là ils se sont peut-être également trompés, puisqu'ils ont surestimé les travaillistes et sous-estimé les conservateurs. D'accord. Donc ça fait pas mal effectivement d'erreurs, et au total on peut effectivement sentir ce décalage. Revenons donc à ces résultats. Le Labour a été laminé, 26 sièges de moins qu'en 2010. C'était un échec cuisant pour Ed Miliband qui a démissionné. Et comment expliquer cette déroute travailliste, Claire Charleau ? Alors je crois qu'il y a plusieurs raisons. Mais tout d'abord je voudrais dire qu'il a été laminé, comme vous dites, en Écosse. Mais il ne faut pas oublier pour autant que le parti travailliste a progressé en Angleterre, 2,3%. Oui c'est intéressant. Par contre il a perdu 17,7% des voix en Écosse, donc effectivement le choc a été rude. Il a été d'autant plus rude que des ténors du parti ont perdu leur siège. Pratiquement tous justement en Écosse, dont le directeur de campagne du parti, Dilma Fé. Alors pour la démission d'Ed Miliband, je pense qu'elle était inévitable. Et d'ailleurs certains syndicats, dont Unite, ont tout de suite dit qu'ils souhaitaient qu'ils démissionnent et qu'on trouve quelqu'un d'autre pour gérer le parti. Alors quelles sont les raisons ? Je crois qu'il y a un problème déjà d'image d'Ed Miliband, qui a été très soutenu contre son frère, d'ailleurs dans la bataille pour la tête du parti, et qui est vu comme quelqu'un, j'allais dire, plus à gauche que son frère. Enfin ça c'est pas forcément un problème pour les travaillistes, mais il est perçu comme étant parfois mou, pas très compétent, alors qu'en fait il s'agit d'un homme politique brillant intellectuellement, et je dirais qu'il est peut-être perçu comme trop idéologique et pas assez pragmatique. Et en cela on pourrait le comparer à un leader travailliste précédent, qui est Michael Foth en 1983, et qui avait présidé lui aussi à une déroute électorale travailliste. Le deuxième facteur, c'est la défiance des électeurs vis-à-vis d'Ed Miliband à gérer les affaires économiques du pays, et là encore on en revient à une rhétorique des années 80, où le parti travailliste est vu comme le parti qui défend les ouvriers, les pauvres, le système de santé, etc., mais qui ne sait pas gérer l'économie, et ça c'est, j'allais dire, c'est le privilège des conservateurs. Et la troisième chose, c'est qu'il n'a pas eu de chance en fait, parce qu'il a terminé sa campagne électorale sur une très mauvaise prestation, lors d'un échange qu'il a eu avec des électeurs dans le cadre d'un show télévisé Question Time, alors qu'au départ de la campagne, il y avait plutôt des opinions plus favorables de lui qu'avant. Donc c'est vraiment cette dernière émission, à mon avis, qui a sonné le glas, j'allais dire, du leader, en tout cas, sinon du travaillisme. D'accord. Très bien, voilà donc pour le Labour. L'autre leçon, c'est également la poussée incroyable des nationalistes écossais, portée par cette femme, Nicolas Aswagon, avec 56 sièges. L'Écosse se veut donc finalement indépendante. Alors indépendante, pas vraiment, parce qu'en fait, il y a eu quand même un référendum pour la sortie de l'Écosse, du Royaume-Uni, le 18 septembre 2014, et à 55%, les Écossais ont voté contre. Et d'ailleurs, il va y avoir un problème, car là, c'est une victoire, vous avez raison, sans appel, 56 sièges sur 59, c'est quelque chose d'extraordinaire, de jamais vu. Alors, il faut quand même voir l'effet que l'on a, évidemment, au niveau du Royaume-Uni aussi, du système électoral, le first-past-the-post-system, donc ce système majoritaire uninominal à un tour, et qui fait que le gagnant a toujours un bonus. Si on avait la proportionnelle, le SNP n'aurait pas 56 sièges, mais 31, par exemple. Ceci étant, il est vrai que cela donne, j'allais dire, un argument de poids à Nicola Sturgeon pour, en tout cas, faire entendre la voix de l'Écosse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on évoque la question, comme vous disiez, de la séparation et d'un nouveau référendum. Elle a déclaré ce matin, dans une émission télévisée, dans une interview, que non, il n'était pas question d'organiser un autre référendum, alors qu'hier, son prédécesseur, Samen, a dit que, bien sûr, on allait vers un référendum. Donc là, on va voir ce qui se passe. Elle avait promis, pendant la campagne, qu'il ne s'agissait pas de référendum, mais simplement de faire entendre la voix de l'Écosse. Donc, c'est une affaire à suivre. En tout cas, si l'on écoute certains des électeurs, vous savez, qui téléphonent aux chaînes de radio pour donner leur point de vue, j'ai entendu plusieurs travaillistes disant, nous avons voté SNP pour nous faire entendre à Westminster, mais si jamais il y a un référendum, ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'elle manœuvre très habilement et c'est une femme extrêmement habile pour ne pas perdre les voix, d'autant que l'an prochain, on a les élections au Parlement écossais. Donc, là encore, il y a une autre bataille à gagner pour le parti national écossais, le SNP. D'accord. Un mot rapide de l'équipe, le parti europhobe qui n'obtient, lui, qu'un seul élu. Est-ce que ce résultat vous étonne ? Oui, j'ai cru, franchement, oui, parce qu'il y a quand même eu plusieurs millions, je crois, trois ou quatre millions de voix pour le UKIP en Angleterre. Donc, c'est quand même énorme et même, il y a une percée en Écosse aussi. J'ai cru que Farage allait emporter son siège, le siège de Sanet dans le Kent, qu'il n'a pas eu. Donc, ils n'ont finalement qu'un élu à Clacton, une partielle qu'ils avaient remportée l'an dernier. D'un autre côté, il est vrai que Cameron a fait une campagne, a mené une campagne extrêmement habile en disant que tout vote pour UKIP allait avantager le parti travailliste et faudrait que le parti travailliste arrive au pouvoir. Ceci étant, si on regarde le pourcentage des voix, on constate qu'il n'y a pas tant d'électeurs UKIP qui ont voté conservateurs, en fait. Donc, je pense que c'est plus le fait que les libéraux-démocrates et les travaillistes se soient effondrés qui font que Cameron est au pouvoir aujourd'hui. Donc, il va avoir à gérer, justement, cette poussée UKIP. On n'a pas du tout parlé des élections locales, des élections municipales qui se déroulaient en même temps que les législatives. Or, là, justement, UKIP a fait un excellent score. Et on voit qu'à Sanet, qui a perdu Farage, ils ont emporté le conseil municipal. Donc, on a quand même une poussée, là, très importante. Cameron a promis son référendum avant 2017. Donc, là, il va falloir voir la campagne que va mener le UKIP. Ceci étant, j'ai regardé les sondages récents sur la sortie ou non de l'Europe. Et depuis un bon bout de temps, si cela venait à un vote, jusqu'ici, le vote serait favorable à rester, en fait, dans l'Europe et non pas à sortir. Et ces Anglais, ils ont intérêt à rester dans l'Union européenne ? Oui. Oui. Oui, et l'Europe a intérêt à ce qu'il reste. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Jean-Claude Juncker, pour lequel n'avait pas voté Cameron, comme on le sait, il s'était opposé ou plutôt, il s'était opposé à sa nomination. Juncker avait fait une grande déclaration en avril 2015 annonçant que non, on ne traiterait pas le Royaume-Uni de façon favorable. Et là, ces derniers jours, à la suite de la victoire conservatrice, les partenaires européens, aussi bien en Allemagne qu'ailleurs, essayent de voir comment ils vont faire pour pouvoir garder le Royaume-Uni au sein de l'Europe. Donc, c'est très intéressant, en fait. Ce n'est pas du tout l'image qu'avaient donnée les partenaires avant la victoire conservatrice. Et là, je crois qu'ils ont peur d'une sortie. Mais du point de vue financier, du point de vue des affaires, il est évident que le Royaume-Uni a intérêt à rester en Europe, en fait. Et c'est d'ailleurs pour cela que militent les chefs d'entreprise au Royaume-Uni. Et que souhaite la Grande-Bretagne pour rester dans l'Union européenne ? Elle souhaite renégocier, en fait, son appartenance, notamment au niveau des contributions, un peu comme Margaret Thatcher avait fait, en fait. Donc, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, il y a eu toute une campagne et c'est l'une des premières choses que va faire le gouvernement conservateur. c'est de ce qu'ils appellent rapatrier les droits britanniques au Royaume-Uni. Et par exemple, il y a une loi sur les droits de l'homme qui avait été adoptée par le parti travailliste, par le gouvernement travailliste. Et Cameron a pour ambition de la faire abroger par le Parlement. Et comme il a une majorité, il va faire cela. Il semblerait qu'il essaye de faire un maximum de choses dans les 100 premiers jours pour bénéficier évidemment de cette poussée inattendue des conservateurs. D'accord. Donc, David Cameron a la majorité absolue. Il va donc pouvoir effectuer son coalition à second mandat pour poursuivre sa politique d'austérité afin de rétablir l'équilibre des finances publiques. Claire Charleau, on dit que l'économie va mieux en Grande-Bretagne mais c'est surtout pour ceux qui vivent à Londres parce que pour les autres ça reste quand même plus compliqués surtout dans le Nord. Qu'est-ce qui aurait poussé ces électeurs à voter pour l'austérité et donc à voter David Cameron ? Alors déjà, il faut savoir quand même que le taux de chômage est relativement bas, 6,5% au Royaume-Uni. On parle toujours en France des contrats, vous savez, zéro où on ne vous dit pas le nombre d'heures que l'on va vous employer. et il y a un sondage récent qui a été fait parmi ces, j'allais dire, ces personnes et il semblerait qu'elles acceptent tout à fait ce genre de contrat. Oui. content de travailler plutôt que d'être au chômage. Donc on a une situation, mais vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a une grande pauvreté, en tout cas en Angleterre, et on a des banques alimentaires, enfin, on a vraiment une très grande pauvreté. On a des personnes qui cumulent deux ou trois emplois pour arriver à s'en sortir parce que dans un système libéral, finalement, on a on a des difficultés à s'en sortir quand on est mal payé, qu'on n'a pas reçu d'éducation poussée et du coup qu'on a des travaux pénibles et sous-payés, en fait. Et pourtant, une partie de ces électeurs ont voté pour Cameron parce que justement il a réussi à réduire un déficit colossal dont il avait hérité en 2010, qu'il donne l'impression de savoir ce qu'il fait et qu'on lui fait plus confiance pour redresser la situation et avoir un avenir meilleur, en fait. David Cameron qui va du coup pouvoir appliquer ses propres lois et donc satisfaire son parti. Tout à fait. Tout à fait. Plaire à son aile droite ou droitiste en organisant, enfin en essayant de renégocier justement de renégocier pardon avec l'Europe et puis également là encore avec son aile droite pour une politique sans doute plus libérale. On attend de voir ce qu'il va faire d'ailleurs parce qu'il a fait tellement de promesses pendant la campagne électorale et dans son programme c'est à dire continuer à ne pas augmenter les impôts mais on se demande où il va trouver l'argent pour faire ce qu'il veut faire en fait. On pense qu'il va y avoir des coupes sombres par exemple du côté des allocations alors tout le monde attend avec avec inquiétude en tout cas dans certains coins du Royaume-Uni ce qui va arriver. Très bien. Merci beaucoup Claire Charlot professeur de civilisation britannique à la Sorbonne d'avoir accepté notre invitation dans le Sunday Time et à très bientôt. Au revoir. Radio One le Sunday Time le Sunday Time . Le Sunday Time Sous-titrage FR ?